Pendant deux ans, Adil Ramey a partagé le quotidien de l'actrice américaine Pamela Anderson. Quatre ans après leur rupture, c'est avec amertume que le footballeur évoque cet idylle qui s'est mal terminé. L'ancienne star d'Alerte à Malibu n'avait pas épargné son ancien compagnon dans les médias. Elle avait notamment accusé Adil Ramey de trahison, de tromperie et de violence conjugale. Dans une interview accordée à Pure People ce dimanche 25 juin, le sportif de 37 ans a décidé de régler ses comptes avec Pamela Anderson. A l'époque, plus maintenant, j'aurais aimé avoir une discussion, peut-être six mois ou un an après, pour parler de ça. Mais aujourd'hui, elle fait son petit livre, son petit bout de chemin, à confier à nos confrères celui qui a refait sa vie dans les bras de Lena Aguiu. Et de poursuivre, je ne peux pas lui en vouloir, je ne lui veux pas de mal, mais en revanche, elle, elle m'a fait du mal. Elle m'a fait beaucoup de mal en faisant ça. Supérieure à supérieure à les hommes de la vie de Pamela Anderson ce qu'elle a fait, ça m'avait profondément blessé le père de famille et s'est dit profondément blessé, par l'attitude de celle qui a publié son autobiographie Love, Pamela en début d'année. Je me dis qu'avec le temps tout se sait et aujourd'hui je suis bien, donc si est-il le plus important, a-t-il toutefois concédé, tout en avouant ne rien regretté de cette idylle très médiatique, des regrets ? Sincèrement, je n'ai pas, parce que je me dis que je devais passer par là. Aujourd'hui, j'ai 37 ans et le hasard n'existe pas. Tout ce que j'ai pu faire dans ma carrière, les gens que j'ai rencontrés, s'y estient dans un but bien précis. L'ancienne star de l'équipe de France de football a su être sorti grandi de cette expérience, ça m'a fait mûrir, ça m'a fait grandir. Ça m'a fait comprendre pas mal de choses. J'ai pas de regrets, j'ai grandi grâce à elle. Je me suis améliorée dans certains domaines grâce à elle. Voilà, j'ai vécu une belle expérience. Article écrit en collaboration avec 6 Média Crédit Photo, Bruno Bébert Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501